Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue. On espère que vous allez apprécier cette petite conférence de presse. Dans le fond, c'est pour vous donner les informations les plus précises possibles au sujet d'un projet que la Fondation d'Hôpital de Baie-Saint-Paul a mis en marche il y a environ un an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui, contrairement aux autres projets qui nous arrivent souvent par des directions, c'est un projet, c'est une initiative vraiment citoyenne. C'est un projet qui a été mis en place, ça nous a été suggéré par l'épouse, Mme Josée Demeule, d'un conjoint qui est décédé ici en soins palliatifs. Et cette dame-là avait remarqué qu'il y avait certaines lacunes parce qu'à ce moment-là, les patients n'avaient pas de lit dédié en soins palliatifs. Donc, Mme Demeule, avec Diane Laberge et Martin Girard, ici présents, se sont à faire bénévolement pour tenter de mettre en place une organisation qui pourrait amener ce projet-là à bon port. Alors, évidemment, le projet nous a été présenté, le CA l'a accepté et en plus, on a eu l'autorisation, on voulait absolument avoir l'autorisation du CIUSSS et on a eu cette autorisation-là. Et évidemment, le projet arrivait à point parce que le ministère venait de déterminer que dorénavant, il y aurait, dans la plupart des centres hospitaliers ou les unités de soins de courte durée, il y aurait des lits dédiés en soins palliatifs. Donc, nous ici, on a deux lits dédiés en soins palliatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, deux lits dédiés, deux chambres dédiées? Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que des gens en soins palliatifs qui iront dans ces chambres-là. Ça me fait plaisir d'être là également. D'abord, j'aimerais remercier tout spécialement les membres de la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui, grâce à eux, finalement, nous pourrons bénéficier de deux chambres aménagées de façon à répondre aux besoins spécifiques des personnes qui sont en fin de vie. Il faut savoir que le CIUSSS de la Capitale-Nationale a comme priorité d'offrir des soins en fin de vie de qualité. D'ailleurs, il y a plusieurs lieux où on offre des soins en fin de vie. On peut offrir des soins en fin de vie à domicile, en centre hospitalier, en CHSLD. Le projet qui nous intéresse ici est un projet qui permet d'offrir des soins de qualité dans l'unité de soins de courte durée. En fait, les deux chambres sont aménagées dans un objectif d'offrir un milieu, un environnement qui est favorable pour les personnes qui ont à passer à travers cette épreuve. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'avoir un milieu qui va permettre de vivre ces derniers moments-là dans l'intimité et la dignité. Les espaces qu'on a créés avec tout le décor environnant permettent justement d'avoir des moments intimes avec les proches, les familles et l'usager qui est affecté par la maladie. Alors nous, on est très fiers d'accueillir les dons de 25 000 $, justement, qui ont permis de réaliser ce projet-là. Et sachez que ça s'inscrit en complémentarité des services que le personnel de l'hôpital offre, qu'il a toujours offert et qu'il offre. Et je tiens aussi à remercier tout le personnel et les partenaires qui ont permis la réalisation de ce beau projet-là. Musique 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 Bonjour M. Paquette. Aujourd'hui, on annonce ici à l'hôpital deux chambres dédiées aux soins palliatifs, deux nouvelles chambres. Comment c'était avant la création de ces deux chambres? Disons que d'abord, c'est une belle journée. Pour nous, c'est une très belle journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ce projet-là, il y a toujours eu des soins palliatifs à Baie-Saint-Paul. Ça fait presque 25 ans qu'on offre des soins palliatifs ici dans le milieu. Mais les soins palliatifs étaient offerts dans n'importe quelle chambre. Et on n'avait pas cet aspect familial-là, cet aspect chaleureux qu'on voulait retrouver. Donc, c'est le but ultime, c'est le premier but du processus. C'est de faire en sorte que les gens, maintenant, aient un milieu chaleureux, un milieu familial, bien accompagnés, dans une atmosphère quand même qui est calme, paisible, pour leur permettre de terminer leur vie de façon agréable. En étant entourés, parce qu'il y a aussi un divan qui fait lit, donc éventuellement la famille peut rester? C'est ça. En fait, tout a été pensé avec l'idée que les familles pourraient accompagner jusqu'à la fin leurs proches. Évidemment, dans l'organisation, tout a été pensé aussi pour qu'on réponde à tous les critères d'hygiène de l'hôpital. Il faut bien comprendre que c'est des chambres dédiant soins palliatifs, mais dans un milieu hospitalier. Donc, il y a des critères, il y a des obligations importantes. Et c'est ce qui a fait un peu aussi que le projet était complexe, puis a pris pratiquement un an. Mais c'est l'échéancier qu'on s'est donné, ça. Au niveau des coûts, ça a coûté combien? En fait, le budget qu'on avait prévu était de 25 000 $, et ça a coûté 25 500 $, plus ou moins. Il faut dire que là-dessus, il y a eu quand même un don de peinture de la compagnie bétonnelle par l'entremise de Martin Girard. Tout le travail du désigneur Martin Girard était fait bénévolement, parce que Martin était... Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une initiative citoyenne, en le fond. C'est que c'est des gens du milieu qui ont décidé qu'il était peut-être temps, à la suite du décès d'un proche, qu'il était peut-être temps qu'on organise quelque chose. Et on est tombé exactement au moment où le ministère venait de décider qu'il y aurait maintenant des chambres dédiées aux soins palliatifs. Et l'hôpital d'Abbé-Saint-Paul s'est vu attribuer deux chambres dédiées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chambre dédiée ne pourra pas servir à aucun autre patient qu'un patient qui est en soins palliatifs. Je pense que ça, c'est un gros avantage. Gros avantage. Là, vous avez reçu des dons pour le financement? Oui. Bien, en fait, actuellement, le 25 000 $ au niveau des soins palliatifs, depuis quelques années, il y avait un fonds soins palliatifs. Et d'ici, je ne sais pas, probablement que même pas un an, on va avoir dépassé les 25 000 $ exclusivement dans ce fonds-là. Il faut dire qu'il y a le tournoi de kick de Maurice Lavoie l'an dernier qui a rapporté plus ou moins 6 à 7 000 $. Et un autre tournoi de kick est prévu encore en février. Tout est en route. Donc, ce n'est pas un gros problème pour financer ce projet-là. Et on envisage peut-être un jour de demander une commandite aussi pour ces chambres-là. On va regarder ça, puis ça pourrait peut-être être très intéressant. Bientôt, il y aura un déménagement. Le nouvel hôpital va se terminer. Comment ça va se passer avec ces deux chambres-là? Et est-ce qu'il y aura des installations supplémentaires? Bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qui est actuellement dans ces chambres-là va déménager. Sauf peut-être les tentures. Et encore là, on a une réserve. On pense qu'on va pouvoir les déménager. Il va y avoir à aménager, effectivement, les salons des familles. Parce que dans le nouvel hôpital, les deux chambres dédiant soins palliatifs ont respectivement un petit salon pour les familles. Donc, j'ai l'impression qu'on viendra revoir la fondation à ce moment-là. Et on n'aura pas besoin peut-être de venir nous voir. On suit le dossier de prêt. On va faire en sorte que les familles soient bien organisées. Beaucoup mieux, probablement, que ce qu'on a là encore, avec cafetière, petit réfrigérateur, des choses comme ça. Mais on n'est pas rendu là. On va attendre d'avoir les événements. Bonjour, M. Martin-Gérard. On est ici à l'hôpital. On annonce l'installation de deux nouvelles chambres pour les soins palliatifs. Vous, vous avez fait partie de ce projet-là. Comment ça a commencé? Point de départ sur le projet de la Fondation du centre hospitalier pour les chambres de soins palliatifs, c'est Mme Josée Demel et Mme Diane Laberge qui sont venues me voir pour sortir des idées en fonction. Ils avaient vécu des choses déjà auparavant. Ils trouvaient qu'il y avait besoin peut-être de chambres un petit peu plus personnalisées, plus personnelles, puis que les clients en fin de vie puissent bénéficier de quelque chose de plus cocooning, d'être comme chez eux. Alors, c'est un point de base. C'est comme ça que ça a parti. À partir de ça, on a sorti des idées. Et là, le Dr Paquette s'est greffé à ça. Et bon, Mme Laberge et Josée Demel ont quitté la région du à leur travail. Et on a continué avec Mme Diane Bouchard. Alors, on a continué à préparer le projet. Mme L'Espérance était aussi dans ça, qui est la directrice de la Fondation. Et à partir de ça, on a travaillé sur le projet. On a élaboré des choses. Mais il y a tellement de contraintes à dire, bon, tous les tissus, les couvre-lits qui doivent être facilement nettoyables. Tous les meubles ont dû avoir trois couches de vernis spécifiques contre les bactéries et pour pouvoir aussi les nettoyer avec des produits très, très forts pour désinfecter. Alors, tout a été traité en fonction de tout ça. Il y a un babillard aussi qui est installé pour que les gens puissent mettre leurs photos, des petits mots. Ça a vraiment été quelque chose où on a apporté un espace de vie vraiment plus contemporaine aussi parce que le décor est vraiment un petit peu plus contemporain à amener le bois, un style vintage, à amener le bois de campagne avec des tissus plus naturels. C'est un peu le principe de ce qu'on a voulu créer dans ça. La peinture a été refaite au complet, bétonnelle du luxe, la compagnie que j'ai à mon magasin a offert la peinture pour ça gratuitement. Et moi, j'ai offert mon temps. C'est ça, ça a été beaucoup d'implications humaines au niveau de la communauté ici, des entreprises puis des individus en plus des dons. Oui, effectivement. On dit toujours que les chambres coûtent 25 000 $, mais on en a deux. On a trois fenêtres immenses à habiller. Ça prend quatre habillages de lit pour les rechanges. Les meubles doivent tous être sur roulette pour pouvoir les déplacer si on doit sortir le patient d'urgence. Alors, tout a été planifié pour ça. Il y a des chaises ergonomiques aussi qui ont été installées. Alors, des luminaires aussi. Alors, vraiment, on dit tout ça. On trouve toujours ça cher au point de départ. Mais quand on a toutes ces choses-là qui font entrer en ligne de compte, bien, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Ça a pris trois mois avant qu'on détermine qu'on mette ce divan de lit-là. Alors, ça a été tout, 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 les recherches complètes. Et par la suite, on a entamé les travaux qui ont été faits dans une semaine. Parce qu'il faut que les gens puissent bénéficier de ces chambres-là. Puis on le voit, quand on dit qu'en trois semaines, il y a une demi-journée où ça a été libre, bien, je pense que c'était une demande fort importante. Le fauteuil aussi, il a quelque chose de particulier? Oui. Alors, il est vraiment confo pour la personne qui est en fin de vie, qui a besoin de confort, qui a besoin de mouvement, que les infirmiers, les infirmières puissent la déplacer, le lever facilement. Alors, tout ça est en fonction de ça. Et il y a un divan-lit aussi pour que les familles puissent dormir dans la chambre avec la personne qui est en fin de vie. Et le divan-lit est confortable. Alors, ils peuvent vraiment avoir un coin qui est à eux. Et tout ça va être transféré au nouvel hôpital. Alors, ça, c'est le point de base important. Tout ce qui a été mis là sera mis dans le nouvel hôpital. Est-ce que vous vous attendez éventuellement à l'installation d'autres chambres où vous, vous pourriez collaborer peut-être sur le salon qui pourrait y avoir dans le nouvel hôpital? Bien, on en a déjà parlé. Disons que les divan-lits pourraient se transférer aussi parce que ce sera le coin pour les familles aussi. Et par la suite, bien là, on élabore, la fondation élabore des projets. Mais moi, je suis toujours ouvert à offrir des choses et à travailler avec eux puisque ça a été vraiment quelque chose de super, super intéressant. Sous-titrage ST' 501